Troisième candidat à cette primaire, les Républicains, que nous regardons sous l'angle environnemental, Nathalie Kosciusko-Morizet. Son programme ressemble à celui de François Fillon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose. Regardons-le. Qu'est-ce que l'environnement ? Après cette phrase, pas d'action et pas de programme détaillé. Voyons comment nous la plaçons sur la grille d'évaluation de l'environnement. Petit rappel sur le fonctionnement de la grille d'évaluation au niveau environnement des candidats à la primaire, les Républicains. Il y a les candidats qui ont une bonne connaissance des problématiques environnementales et ceux qui sont plutôt ignorants de ces questions-là. Et puis, il y aura les candidats qui seront relativement ou totalement passifs pour résoudre ces questions, ou ceux qui seront très engagés. Nathalie Kosciusko-Morizet est l'une des jeunes candidates de cette primaire, les Républicains. Malgré tout, elle évoque extrêmement peu le problème environnemental et ne propose pas de programme. Elle ne relate même pas les difficultés au niveau de ces questions-là aujourd'hui. Pour l'ensemble de cela, le pic la place plutôt dans la partie ignorant et relativement passif, ce qui est étonnant pour une candidate aussi jeune. Merci à tous.